Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, nous avons tous des préférences pour certains sujets lorsqu'on fait de la peinture. Eh bien, je vais vous révéler mes sujets préférés et les raisons de ces préférences. Alors, je vais vous parler de mes sujets de peinture préférés et vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis René Milone, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne sur la plateforme La Peinture C'est Facile. Et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'aurai mis une nouvelle vidéo. Quand j'ai commencé à peindre, je choisissais les sujets de mes peintures en fonction de mes envies, de mes goûts du moment. Je trouvais dans des livres, parce qu'à l'époque, ce n'était pas Internet, j'avais des livres, j'avais des cartes postales ou autre. Je trouvais une belle photo, peu importe le sujet que c'était, je la trouvais belle. C'est bon, je me lançais. Je commençais à peindre et là, bien sûr, les difficultés commençaient à arriver, bien entendu. Soit ça me prenait une éternité pour faire le tableau, soit j'abandonnais. Si jamais je finissais le tableau, je n'en étais vraiment pas satisfait du tout. Et pourquoi ? C'est peut-être parce que le sujet, je l'ai choisi parce que la photo était belle, mais ce n'était peut-être pas un de mes sujets préférés. Et donc, voilà. Alors, je vais vous donner, vous révéler mes sujets de peinture préférés. Et surtout, je vais vous expliquer les critères, les critères, on va dire, techniques qui font que, pour moi, ce sont des bons choix. Et j'espère que pour vous, ça va vous aider, ça va vous influencer dans le choix de vos sujets de peinture. Ça va vous permettre aussi de progresser plus vite, pourquoi pas ? Donc, voilà. Mais juste avant de vous donner mes sujets de peinture préférés et les critères, je voulais vous parler du e-book. qui s'appelle « De débutants à peintre confirmé », un e-book de 71 pages que les gens adorent. C'est un gros livre, finalement. C'est en PDF. C'est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Alors, allez-y. Ne vous gênez pas. Cliquez sur le lien sous la vidéo. Alors, voici donc le top. Le top classement de mes sujets de peinture préférés et les raisons pour lesquelles je préfère ces sujets-là. Alors, il y en a quatre. Essentiellement quatre. Bien sûr, je peins plus que ça, mais quatre sujets principaux, quatre éléments. C'est tout d'abord, le numéro un, c'est la nature morte. Pourquoi la nature morte ? Eh bien, d'abord, je vais vous dire que je n'en peins pas beaucoup par obligation. Si c'était moi, j'en peindrais plus. Si je peignais que pour moi, je peindrais beaucoup plus de nature morte. Je prendrais un plaisir fou à en faire. Pourquoi ? Parce que c'est facile à trouver. Vous avez chez vous tout plein d'objets qui vont servir pour faire des natures mortes. On les a sous la main. Ça peut être absolument n'importe quoi. Ça n'est pas la peine d'aller chercher les objets anciens. La vieille cruche, le verre en cuivre. Oui, j'ai fait ça, la nature morte, le verre en cuivre. Mais on peut prendre les objets quotidiens. On peut faire une nature morte avec un ordinateur, une souris, un clavier, je ne sais pas moi. Un appareil photo moderne. Tout est beau en peinture. Tout est beau en peinture. Vos outils de peinture, ça fait un beau sujet. Tout ce que vous avez dans votre cuisine, dans votre salle de bain, dans votre bureau, ça peut faire des sujets de nature morte. Aucun problème pour trouver les objets. Ensuite de ça, vous allez faire un petit montage. Vous allez les positionner comme vous voulez, vous les éclairer comme vous voulez. Donc, ça devient votre création aussi. Ça, c'est l'avantage de la nature morte, c'est qu'on va faire nos propres créations. Je n'irai pas chercher la photo d'une nature morte de Cézanne pour faire la même. Par contre, je pourrais prendre une photo que j'ai prise dans l'atelier de Cézanne, lorsque je suis allé le visiter à Aix-en-Provence, où on voit ses objets, j'ai pris en photo ses objets. Puis là, je pourrais faire une peinture d'après ses objets à lui. Mais ça ne sera pas d'après sa peinture, mais d'après la photo. Donc, on peut faire des natures mortes avec les objets sur le vif qu'on a chez nous, comme on peut le faire aussi d'après des photos qu'on aura prises. L'avantage aussi, c'est que par exemple, vous pouvez jouer sur l'éclairage, la luminosité, plus fort, moins fort, plus près, plus loin, diffus, plus direct. Et vous allez faire votre montage sur une table et vous pouvez peindre d'après ce montage que vous voyez. Comme vous pouvez aussi faire des photos, une photo, bouger un objet, une autre photo, bouger un autre objet, une autre photo, bouger l'éclairage, une autre photo. Vous avez des combinaisons de centaines de possibilités. Et après, vous allez choisir la photo que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir dessiner et peindre votre nature morte. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi, en jouant sur les éclairages, tout ça, donner une atmosphère particulière par l'éclairage, mais aussi par la façon de peindre. Rappelez-vous la nature morte qu'on a faite, style ancien, avec tout en glacis, c'est ça, tout en glacis du début jusqu'à la fin. C'était merveilleux. On avait réussi à donner cette atmosphère ancienne, antique. Et une peinture qui est très patinée aussi, qui donne des beaux résultats. On pourrait peindre aussi de façon expressive, de façon impressionniste, pointiste, ce que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir, avec un sujet, vous amuser autant que vous voulez. Les natures mortes, ça a toujours été les sujets d'études, les études de prédilection des grands maîtres. Des grands maîtres de la peinture, ils ont tous fait des natures mortes. Regardez Cézanne, combien il en a fait. Mathis aussi, il en a fait énormément, dans son style à lui, dans leur style à eux. Ça, ce sont tous les avantages de la nature morte. Et comme je vous dis, si c'était de moi, quasiment tous les jours, je prendrais une toile, puis je ferais une nature morte avec ce que j'ai sous les yeux. Je ne prendrais même pas le temps de faire mes arrangements, comme c'est là. Ah oui, tiens, ici j'ai une petite boîte avec des fusains, j'ai un petit pulvérisateur d'eau, j'ai un rouleau de papier bleu comme ça, vous voyez, ruban masqué, mon petit flacon d'eau, ma petite boîte avec des fusains, voilà des objets pour faire une nature morte. Moi là, ça me prendrait une demi-heure, une heure, un petit tableau, un petit format. Et ça, c'est un autre avantage de la nature morte. Petit format à moyen format, on n'a pas besoin de faire des grands formats. Parce qu'une nature morte, c'est quelque chose qui est intime, c'est petit. Ça rentre très bien sur un petit format, et donc on peut en faire beaucoup et rapidement. La nature morte aussi, c'est plus facile à dessiner. Pourquoi ? Parce que si vous faites une carafe, une cruche, vous allez peut-être avoir un petit problème de proportion. Elle sera peut-être trop étroite ou trop large par rapport à sa hauteur. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un portrait, ce n'est pas des yeux, un nez, une bouche. Si vous ne mettez pas la photo à côté de votre tableau, personne ne saura que votre bouteille est plus étroite ou plus large. D'ailleurs, j'avais gardé il y a longtemps une bouteille de vin que j'avais achetée, j'avais bu. J'avais gardé la bouteille vide, vous savez, on la trouve assez régulée partout dans cette bouteille. Elle a une petite déformation, légère, légère, un petit peu déformée. Je l'avais gardée, je me suis dit, si un jour je fais une nature morte avec cette bouteille, tout le monde va me dire, en voyant le tableau, « ta bouteille, elle est tordue ? » Et là, il aura fallu que j'explique, oui, mais c'est parce que la bouteille en verre, elle était tordue. Vous voyez, mais pour vous donner un exemple, on n'est pas obligé d'avoir un dessin parfait. Voilà. Et les natures mortes, ça peut être réalisé aussi très rapidement. Comme j'ai fait un petit réservoir pour mettre l'huile quand on fait de la peinture, juste cet objet-là en métal, ça suffit. Un oignon tout seul, un oignon unique. Ce n'est pas long à faire ça. Vous pouvez faire un artichaut, c'est beau un artichaut, juste un. Et là, vous faites des petites études, c'est rapide. Et vous ne pouvez pas savoir. Non seulement, vous pouvez faire des très beaux tableaux, des petits tableaux que vous mettez dans la cuisine. Mais en plus de ça, vous allez progresser très vite. Ça vous apprend énormément. Ce n'est pas pour rien que les grands maîtres faisaient ça au début. Beaucoup de nature mortes. Mon deuxième sujet préféré, et vous le saviez déjà, et c'est celui que j'ai le plus peint, c'est les paysages. Alors, le paysage, c'est le sujet le plus courant depuis les impressionnistes. Les impressionnistes, on va dire que juste avant l'impressionnisme, ils étaient dans des ateliers. Ils faisaient du modèle vivant, de la nature morte. Mais beaucoup, beaucoup de personnages, énormément, les peintures bibliques et tout ça. Mais lorsque les impressionnistes sont sortis dehors, c'est eux qui sont sortis les premiers. Et qui ont fait du paysage sur le motif. Ça a été une révélation. Dans la peinture, mais moi ça m'a beaucoup touché. J'ai commencé à peindre dehors, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. J'ai été suivre un stage avec un artiste peintre américain. Ça a été une révélation. Moi, la peinture sur le motif dehors du paysage, c'est ce qui me plaît le plus. Peindre le paysage, on apprend aussi énormément. Énormément, parce qu'on a les éclairages, les luminosités, les textures, il y a beaucoup de choses. Et peindre dehors, ça nous apprend beaucoup sur la luminosité, tout ça. Puis après, lorsqu'on peint d'après photo, on est meilleur parce qu'on sait que la photo a un petit peu dénaturé certaines couleurs, certains contrastes, certaines luminosités. Et on va apporter les corrections sur les peintures qu'on va faire d'après photo. Alors, la peinture de paysage, on a tous, je suis certain que vous aussi, moi, c'est sûr, c'est mon cas, une banque d'images incroyables, infinies de photographies de paysages. Ça commence avec les photographies, les photos noires et blancs qu'on avait faites avec des petits instamatiques, des petits appareils photo pocket, dans les années 70 peut-être, peut-être même avant. Après ça, est arrivé les réflexes. Moi, je me rappelle, mon premier réflexe, c'était un appareil russe. Ah, ça m'est sorti de la tête, ça c'est, je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent. Un appareil, mon premier réflexe, c'était ça, je ne me rappelle plus, mais c'était un appareil qui n'était pas cher. Puis après, j'avais acheté un chinon, puis après ça, j'ai réussi à commencer avec les canons. Donc, j'ai eu beaucoup de négatifs, beaucoup de photos, de diapositives aussi, énormément, des diapositives, je les ai scannées. Donc, j'ai une grosse banque d'images, énormément. Et après ça, le numérique est arrivé, et là, ça a commencé, j'avais un petit Fuji, je ne sais pas comment il faisait, 400 pixels, c'était rien du tout. Un petit écran derrière, tout petit, petit. Et donc, maintenant, on est rendu avec des téléphones qui font des plus belles photos que les appareils photo eux-mêmes, c'est vrai. Et avec nos téléphones, on mitraille, on ne s'arrête pas, on fait des vidéos, on fait des photos. Et c'est évident que lorsqu'on part en voyage, en vacances, combien de photos on prend, combien, puisque vu que c'est du numérique, on n'est plus limité par la taille de la pellicule, par le nombre de poses. Donc, on ne s'arrête pas. Et donc, de ce fait, on a des banques d'images énormes. Et lorsqu'on fait de la photo, dans le vu de faire de la peinture, si je suis, admettons, sur une plage au Mexique, je fais ma première photo, ma deuxième, ma troisième, je le cadre un peu à droite, un peu à gauche. Mon sujet principal, je le mets à différents endroits. Je fais ma photo à la verticale, à l'horizontale. Des fois, hop, j'attends un petit peu, le nuage est parti, je la refais à nouveau, mais cette fois-ci avec un peu plus de soleil. Donc, du même sujet, je vais avoir 5, 6, 7, 8 photos. Et ce qui me permet après d'aller chercher mes photos, puis de trouver le sujet qui me plaît, la photo qui me plaît. Et puis, donc, le choix, il est immense. On a beaucoup, beaucoup plus de sujets de peinture, de paysages en banque, que ce soit papier, diapositive ou numérique, qu'on ne pourrait peindre pendant 3 ou 4 vies entières, au minimum. Donc, ce n'est pas le manque de sujets que nous allons avoir. Le paysage aussi, l'avantage, comme la nature morte, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un dessin absolument fidèle. Quand je dessine un arbre, ce n'est pas un visage, encore une fois. Si le tronc à un endroit est un petit peu plus large ou un petit peu plus étroit, ce n'est pas grave, ça restera un tronc d'arbre, une montagne, c'est pareil. Le paysage aussi, il peut être très largement interprété. Et moi, quand je peins des paysages, que ce soit sur le motif ou d'après photo, maintenant, souvent, je ne me gêne pas, parce que je peins pour moi, ce n'est pas trop pour des cours, je ne me gêne pas pour apporter une grande interprétation dans l'atmosphère, dans les couleurs, vraiment, je vais lui donner. Dans le style aussi, le coup de pinceau, je vais apporter au tableau ce que je veux lui donner, qu'il puisse faire passer un message. La personne qui va regarder le tableau ne va pas dire, on dirait une photo, c'est dommage, on a une photo, pourquoi faire une peinture identique ? Il faut se donner beaucoup de liberté. Et là encore, on apprend énormément, on apprend beaucoup. L'avantage du paysage, c'est que ce qui rend un paysage beau, c'est la profondeur. Cette impression qu'on a de pouvoir rentrer dans le paysage. Eh bien, avec le paysage, c'est très facile à donner ça, à donner cette impression, avec l'ajout d'un premier plan, avec l'utilisation des luminosités, des contrastes, des ombres et lumières. On va pouvoir vraiment donner cette impression de rentrer dans le tableau, donner beaucoup de profondeur avec les couleurs aussi. Donc ça, c'est un gros avantage, mais là, bien sûr, il ne faut pas recopier la photo, il va falloir interpréter. L'avantage du paysage, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut le peindre dans tous les styles, on peut même le faire au couteau, très expressif, voire même presque abstrait, jusqu'à de l'hyper réaliste. Voilà. Et l'autre avantage encore du paysage, et ça, c'est celui que je préfère comme avantage aussi, surtout lorsque je peins dehors, c'est qu'on peut le peindre vite. Lorsque je suis dehors, que je fais un tableau d'un paysage, normalement, je vais peindre à peu près deux heures. C'est pas mal la moyenne que je me donne deux heures. Je peins pendant deux heures, mais c'est étalé sur trois heures au moins, parce que je fais des pauses, je fais des larges pauses, des pauses où je mange un petit peu, je bois un petit peu. On en a déjà parlé il y a deux semaines de ça, ou il y a eu une semaine ou deux. Voilà, donc ça, c'est l'avantage que j'aime dans le paysage. Ce sont les avantages qui font que le paysage, c'est le sujet que je peins le plus. J'aurais préféré faire des natures mortes encore plus, mais je ne peux pas, parce que j'ai donné des cours, parce que j'ai des commandes, des choses comme ça, qui font que je suis obligé de peindre d'autres choses que des natures mortes, mais des paysages, j'en fais beaucoup, et aussi la possibilité d'aller peindre dehors, c'est excellent. Voilà, alors je vous ai dit que j'avais quatre sujets de prédilection, nous sommes rendus au troisième. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les portraits d'animaux. Pourquoi les portraits d'animaux ? Eh bien, parce qu'ils sont touchants. J'aime les animaux, moi j'ai eu des chiens, j'ai eu des chats, j'en ai plus parce qu'on voyage, tout ça, mais j'adore les animaux. Moi, si je vois un chien chez quelqu'un ou autre, c'est sûr que je vais aller le caresser, il va m'aimer, je vais l'aimer, et puis c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'attendrissant. C'est sûr, on adore les enfants aussi, d'ailleurs on va y revenir plus tard. Mais là, les animaux, j'aime ça. Et ils sont très touchants, moi ça me touche beaucoup, et c'est quand même assez facile à réaliser. Le principal, c'est le visage, la face, la tête, les yeux, le nez, la bouche, et surtout, 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 les yeux, les yeux, le regard. Alors, arriver à donner à un animal, surtout à un chien ou à un chat, le regard brillant, mouillé, c'est ça qui donne le vivant, qui donne l'impression qu'il est vivant, qu'il est réel, et c'est juste deux yeux, c'est pas beaucoup dans tout un tableau. Donc c'est vite fait, c'est facile à faire, si on s'attarde sur les deux yeux, on va de suite arriver à donner quelque chose de vivant à l'animal. Si c'est un chien ou un chat, la truffe, surtout la truffe du chien, on la fait briller, on la mouille. Et là encore, ça donne vraiment l'impression que c'est vrai, c'est vivant. Une fois qu'on a bien fait, toutes les formes, les proportions, les yeux, le nez, la bouche, la tête, après ça, le corps, souvent, le corps, il est derrière, il n'est pas vraiment très en avant, très visible. On peut passer là-dessus beaucoup moins de temps, ça va plus vite, on va soigner le visage. Alors les poils, les plumes, c'est facile à réaliser. Ce n'est pas parce que c'est petit, c'est fin, qu'on va se dire, il va falloir que je donne un million de coups de pinceau, ce n'est pas vrai. Il y a des façons de faire, il y a des méthodes de travailler, d'abord tout ce qui est l'arrière-plan, pas l'arrière-plan, mais tout ce qui est en profondeur dans le pelage, les ombres et lumières surtout, les volumes, surtout les volumes, les volumes pour donner les formes. Donc les ombres et lumières. Et après, les poils de surface, comment dire, les poils de surface, on va les faire au petit pinceau, oui, mais c'est juste quelques-uns, ça n'a pas été le plus gros du travail, il se fait avant. Voilà. Donc c'est très facile à réaliser. Des références, donc c'est facile à trouver aussi, les photos de nos animaux, il suffit de les photographier nous-mêmes avec notre téléphone ou autre. Sinon, sur Internet, vous allez dans des banques d'images libres de droit, sur des sites Internet d'images libres de droit, et là, vous allez avoir un nombre infini d'animaux. Et d'ailleurs, je vais vous dire que ça m'est arrivé plusieurs fois de faire un animal, pour une commande, mais surtout un client qui me donne la photo de son chien et qui voudrait que je lui peigne, et la photo n'est jamais parfaite. Vous savez, ce n'est pas exactement ça. Souvent, les yeux sont noirs parce que c'était mal éclairé. Par exemple, on vous donne une photo d'un, je ne sais pas moi, un Golden Retriever qui a été mal photographié, et les yeux sont tout noirs, vous ne voyez pas les couleurs des yeux. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va sur Internet, on tape Golden Retriever, et là, on va chercher des photos, on voit les yeux de près, des têtes. Et là, vous allez voir tout plein de photos. Vous dites, ah ben, celui-là, il ressemble à lui. Ça serait la même couleur des yeux, normalement. Et là, vous avez une photo de référence pour aller faire les yeux du chien, de la photo qu'on vous a donnée à reproduire, vous voyez. Donc, il ne faut pas se gêner pour aller chercher des références de parties de l'animal. Comme par exemple, je ne sais pas, moi, l'animal a été coupé, vous ne voyez pas sa patte arrière, et là, on vous a dit de le faire en entier, on aimerait avoir les pattes arrière, ben, vous allez chercher une référence sur Internet d'un chien qui est dans la même position, et là, vous allez avoir ça. Vous voyez, donc c'est quand même très facile, il y a énormément de photos à trouver aussi sur Internet, s'il le faut, juste pour des petits morceaux. Vous savez, quand on prend juste un petit morceau, juste une patte arrière, juste un œil, on n'a pas besoin de demander les droits d'auteur, parce qu'on ne fait pas l'animal au complet, on fait juste d'aller chercher une référence. Après ça, il y a des sites, comme je disais, de libres de droits d'auteurs, où vous allez, je ne sais pas moi, si vous avez envie de peindre, admettons, tiens, vous avez pris une photo, je ne sais pas moi, d'un aigle, un pigargue, et je veux faire ce tableau, j'aime ça, ces animaux-là, je les adore, je les aime, je ne fais que des photos des aigles, je ne fais que des peintures d'aigle, admettons. Et là, vous avez une photo, mais vous zoomez dessus, puis là, il est très pixelisé, vous n'avez pas la qualité de l'image qui va vous permettre de faire le tableau comme il faut. Mais là, vous n'êtes plus sur place, les pigargs, ils ne sont plus là, vous êtes rentré chez vous en ville. Comment on fait ? Vous allez sur Internet, sur un site libre de droit, et là, vous allez pouvoir trouver une image d'un pigargue, un beau, une belle photo, bien résolu, tout ça, et là, vous allez prendre cette photo pour modèle, pour faire l'animal que vous vouliez faire. Ce n'est pas votre photo, ce n'est pas votre création, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas faire autrement et ça va aider, vous allez pouvoir faire le sujet que vous aimez. Si vous aimez ça, peindre des aigles, vous voyez que vous n'avez pas les photos de référence qu'il faut, si vous aimez ça, vous allez pouvoir peindre le sujet que vous voulez. Et comme ça, vous peignez, un peu comme moi, si je peins des portraits d'animaux, ce n'est pas ce que j'aime, ça. Voilà. Alors, que ce soit le pelage, c'est facile à rendre, le regard, c'est très important et très facile aussi, référence facile à trouver, ils sont touchants, on les aime bien. Pourquoi ne pas se donner du plaisir et peindre les animaux et nos animaux de compagnie ? Alors, le quatrième sujet que j'aime beaucoup aussi, eh bien, c'est le portrait. Le portrait, le portrait de personne, c'est un excellent apprentissage du dessin d'observation. C'est très difficile, très, très difficile. On va prendre beaucoup de temps à réaliser un beau portrait. Il faut passer par plus d'étapes, le dessin, le dessin au fusain. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent pour moi, pour un portrait, mais pour un animal aussi. Je prends une grande feuille de papier et puis je vais d'abord faire un exercice, une pratique au fusain, comme ça, je fais le portrait. Pour moi, juste pour moi. Alors, j'y vais librement, je peins, je dessine, pardon, gestuellement, les proportions, j'ai fait de visu et ça me permet de m'évaluer aussi, de me dire, bon, comment je suis vraiment si je devais faire ça en vrai pour la peinture, comment je me situe ? Est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas ? D'une part. Deuxième part, deuxièmement, je vois les erreurs que j'ai faites. Ah ben là, admettons, le visage est trop large ou au contraire, pas assez large. Je le vois sur mon dessin, donc c'est une chose à laquelle il faudra que je fasse attention. Pourquoi est-ce que je n'ai pas respecté les proportions ? Est-ce que je n'ai pas pris mes mesures ? Est-ce que j'ai mal vu ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je vais faire attention à ça. Je sais que j'ai un défaut qui fait que j'élargis les visages, par exemple. Donc, il faudra que je fasse attention au moment où je serai sur la toile. Mais lorsque je vais sur la toile, je vais utiliser d'autres méthodes, la mise au carreau, le dessin à main levée, mais c'est plus difficile. C'est plutôt la mise au carreau. Si je veux que ça y ressemble beaucoup, ça sera la mise au carreau. Si je fais un dessin pour moi, une peinture pour moi, pour le plaisir, comme j'avais déjà peint une fois Linda lorsqu'on était, on avait loué un chalet dans les Laurentides, dans la Naudière plutôt, je l'avais peinte sur le vif pendant qu'elle lisait, je pense, c'était là. Elle posait pour moi, je faisais un petit tabou, un œuf par douze pouces, rapidement. Et puis finalement, elle ne l'a pas aimé. Elle ne l'a pas aimé, elle l'a donné à sa fille. Mais moi, j'en étais quand même satisfait étant donné les conditions dans lesquelles je l'ai fait. Et je l'ai fait pour moi, pour le plaisir, ce n'était pas la définition parfaite. Donc, le portrait, on peut le faire comme ça avec beaucoup de plaisir aussi, sans se casser la tête. Prenez, je ne sais pas, pour vous, faites ça pour vous, la photo sur Internet d'un acteur de cinéma, d'un chanteur qui voulait, puis prenez une toile pas trop grande et allez-y, laissez-vous aller barbouiller. C'est pour vous. Ça va vous faire énormément de bien pour apprendre. L'apprentissage par excellence du dessin d'observation. Si vous faites un portrait comme il faut, c'est-à-dire avec toutes les étapes, le dessin précis, mis au carreau et tout ça, et que vous arrivez à un bon résultat, que votre tableau, à la fin, finit, il est très ressemblant au modèle, que vous en êtes super satisfait, votre tableau, il va être impressionnant. Les gens qui vont le voir vont être impressionnés, c'est certain. Et je ne sais pas combien vous, vous allez être fier. C'est ça qu'il y a. Fier et satisfait d'avoir fait ça, c'est un exploit. Ça nous est arrivé, ça vous arrive à vous aussi, je suis certain. Ça n'est pas encore arrivé, ça va arriver, mais vous allez voir que c'est super. L'autre chose que j'aime dans le portrait, alors comme je vous ai dit, lorsque j'avais fait le portrait de Linda, on peut le faire dans tous les styles. Là, je l'ai fait très impressionniste. On peut faire un portrait dans tous les styles, très réaliste, oui, mais aussi impressionniste, pointilliste, semi-abstrait, au couteau. Et oui, il ne faut pas se gêner pour faire ça. Et là, donc c'est sûr, ça va vous détacher à ce moment-là du réalisme, de la ressemblance. Quoique, on peut voir des beaux portraits très impressionnistes et très ressemblants aussi. Ça prend un gros apprentissage pour faire ça, mais ce sont des pratiques qui font que toujours, vous apprendrez toujours à observer. Alors quand on fait du couteau, on n'observe pas les petits détails, on va observer les grandes taches de lumière, d'ombre, les couleurs, les effets, les reflets. Et ça aussi, c'est de l'observation, c'est important. Donc c'est un challenge très difficile, mais aussi très satisfaisant. C'est certain, le portrait, c'est merveilleux. Et dans les portraits, j'ai fait aussi beaucoup de reproductions. Donc j'ai fait la jocorande, j'ai fait la jeune fille à la perle, j'ai fait un portrait de Renoir, non pas d'après une de ses peintures, un autoportrait, mais d'après une photo, une photo en noir et blanc de Renoir. J'ai fait un portrait en peinture de lui. Tous les sujets sont bons dans le cours, dans la formation en ligne pour les expressions du visage au dessin, non pas en peinture. J'avais fait le visage de Fernandelle qui est très très bien ressorti aussi, du moins c'est ce que j'en pense. On peut s'amuser aussi juste à faire du dessin comme ça. Et c'est vraiment très satisfaisant. Moi, j'adore ça. Donc c'est ça, mes quatre sujets de peinture préférés. Mais bien entendu, j'ai aussi peint d'autres sujets, soit pour les explorer, pour les étudier, pour voir comment je me sentais avec ça parce que je ne peux pas dire que je n'aime pas faire ça si je ne l'ai jamais fait. Vous voyez ? Donc il faut que j'en fasse. Ou bien je les ai fait par nécessité parce que c'est pour des cours en ligne, parce que c'était aussi des cours à l'atelier ou parce que ce sont des commandes aussi. Il a fallu que je fasse des choses pour des commandes comme par exemple l'abstrait. Je n'en ai pas fait pour des commandes mais je l'ai fait pour l'explorer. J'ai fait beaucoup d'abstrait mais pas par goût. Ce n'est pas mon sujet préféré. Tu sais, des abstraits, des collages, des textures, des multimédia, tout ça. Des fleurs. J'ai fait beaucoup de fleurs dont un que je suis bien fier c'est les roses qu'on a à la maison. Mais ça n'est pas mon sujet de prédilection. Les paysages nocturnes, j'en ai fait un petit peu. Je n'aime pas tellement ça. Je trouve que c'est... Oui, c'est beau. Il y a une belle ambiance, une atmosphère mais je préfère les paysages de jour. C'est très particulier. Il y a sûrement des scènes avec beaucoup de personnages. Il y a des choses comme ça que j'ai faites aussi mais que... Il y a les bateaux. J'adore les bateaux aussi. J'aime bien mais à un moment donné, ça devient limité parce que c'est juste les bateaux. Je préfère des paysages, des paysages dans lesquels on va voir un bateau, des paysages dans lesquels on va voir deux, trois personnages. Des paysages, c'est large, des paysages urbains, des paysages ruraux, des lacs, des rivières, la mer. C'est très, très vaste le paysage. Moi, je suis dehors. J'aime ça dehors et en plein jour. Le paysage nocturne, ça serait difficile de faire ça sur le motif aussi. Si vous avez vos sujets aussi de préférés, je vous conseille quand même d'explorer, de faire un petit peu de tout, surtout au début. C'est nécessaire de tout peindre, je dirais, et aussi dans tous les styles, d'abord pour apprendre mais aussi pour confirmer vos choix et vos préférences. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas ça si vous ne l'avez jamais fait. Il faut toujours essayer, tout, tout, tout essayer, surtout en peinture, c'est immense, c'est large et comme je l'ai dit aussi, dans tous les styles. Comme moi, par exemple, j'ai fait des portraits de l'hyperréaliste, pas hyper, du photoréaliste à quelque chose de très impressionniste, expressif, expressif, même abstrait quasiment. Des tâches de couleurs partout sur un visage, j'ai déjà fait ça aussi. Explorer tous les styles, ça vaut vraiment la peine. Vous allez voir que vous allez peut-être vous découvrir un style. Il y en a qui cherchent leur style, ils vont peut-être le trouver comme ça ou peut-être pas le trouver et l'adopter mais à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a plu qui va veut dire s'installer en vous comme ça petit à petit, tranquillement. Voilà, donc c'est, je pense que j'ai pas mal fait le tour. je me suis un petit peu dévoilé, vous m'avez découvert et j'espère que vous allez aussi vous découvrir. Essayez un petit peu de faire ça, prenez une feuille de papier puis écrivez vos sujets préférés et pourquoi. Vous allez voir, c'est étonnant ce qu'on apprend sur nous-mêmes aussi. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre les likes, les pouces vers le haut. Merci aussi de mettre vos commentaires et vos témoignages par rapport à vos sujets préférés dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Puis si vous avez des questions, mettez-les, vous savez qu'on y répond dans les vidéos du samedi. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! – Sous-titrage FR 2021